Le jeudi, il faut se lever tôt car c'est le jour de Schran à Salzbourg. Il s'agit d'un marché hebdomadaire qui se tient entre l'église Saint-André et le palais Mirabel. Chaque jeudi, pendant toute l'année, on peut trouver ici un assortiment d'étals sur lesquels sont disposés des délicieux plats de saison, des légumes et des fruits. Des produits slow food cultivés biologiquement par les fermiers des alentours de Salzbourg et des régions voisines de Haute-Autriche et de Bavière. Plus de 10 000 personnes viennent ici à faire leur course et profiter de l'ambiance. Le nom Schran, la siège du juge, est dérivé de l'origine de vieux allemand Schran, mais il fut plus tard adopté en italien sous la forme de la Schran. Qu'est-ce que cela signifiait au Moyen-Âge ? Une fois par semaine, le juge du village se rendait dans un lieu convenu de la ville et donnait les dernières nouvelles à la foule curieuse. Pouvez-vous imaginer le spectacle que cela représentait, à une époque où il n'y avait ni journaux, ni télé, ni radio et ni téléphone portable ? Tout le monde venait écouter le juge. Lorsque les gens se réunissaient, il aimait aussi manger et boire. Les marchands ambulants profitaient de cette occasion exceptionnelle pour proposer leurs produits à la foule nombreuse qui assistait au spectacle. On appelait ce spectacle une Schran. De ce côté-ci de l'église Saint-André, là où je me tiens en ce moment, il y avait jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale une grange appelée Schran qui fournissait de l'aide à la population de Salzbourg en cas de famine. L'archevêque Colorado, qui fut le dernier prince-archevêque de Salzbourg et vécu à l'époque de Mozart, ordonna la construction de la grange. Elle fut détruite lors d'un bombardement pendant la Deuxième Guerre mondiale. Une fois les vestiges débarrassés, le marché fermier Schran s'installa à cet emplacement.